... Érime Sina, c'est le cri de la génération 3. climat. C'est le cri qui a été lancé depuis le Pays Basque en amont de la COP 21 pour mobiliser face au changement climatique et c'est l'histoire de ce mouvement, de la naissance de ce mouvement que raconte ce film depuis Bayonne jusqu'à la COP 21 et jusqu'à des mouvements de blocage mobilisés par les militants d'Alternatibas. Nous soutenons ce film parce que d'une part c'est un film qui parle du réchauffement climatique et qu'on voit bien qu'il faut à la fois une mobilisation internationale mais aussi une mobilisation citoyenne parce qu'on arrivera à résoudre ce problème que s'il y a une implication des gens et puis on le soutient par rapport à la forme. C'est quand même dans l'ADN des Verts de soutenir des initiatives citoyennes. C'est parti des gens, c'est parti des jeunes et ils ont voulu montrer que par rapport à une énergie communicative on est capable de créer un outil qui est ce film qu'on va pouvoir diffuser de partout pour montrer que la force c'est nous. On est venu à nombreuses et nombreux aujourd'hui pour défendre Irine Sina, le cri de la génération climat. Nombreux et nombreux militants climat non violent pour soutenir ce film qui retrace notre histoire, qui retrace l'histoire d'Alternatibas et d'ANV COP 21 au travers de trois séquences qui ont été importantes pour nous, le tour vélo de 2015, les mobilisations de la COP 21 et le blocage du sommet du pétrole offshore de Pau. Et on est là pour témoigner de cette nouvelle génération qui a pris conscience de l'urgence climatique et qui veut aujourd'hui passer à une échelle supérieure avec les alternatives pour rentrer dès maintenant en transition sociale et écologique et pour passer aussi aux résistances partout sur le territoire. Voilà, on soutient ce film, nous les écologistes, tout simplement parce qu'il y a des femmes et des hommes d'horizons totalement différents qui convergent avec un seul but, de construire la société écolo de demain. Par leur créativité, ils peuvent soulever justement des montagnes et ils nous montrent qu'aujourd'hui, des solutions utiles, réalistes sont possibles d'être mis en place. Donc tout commence avec ce film, il faut le diffuser au maximum parce qu'on est en train de vivre un moment historique et il y a des gens qui sont en avance avec de belles solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...